Les toxines Alors, les toxines. Quand on entreprend de faire une détoxination, évidemment, le mot qui vient, c'est toxines. La question qui pourrait se poser, c'est pourquoi faire une détox ? C'est à la mode, on le voit partout, vous allez voir, on arrive au printemps, mesdames, dans Voici, dans Elle, dans Biba, faites une détox pour rentrer dans votre maillot, messieurs, faites une détox pour qu'on voit bien vos abdos, etc. Ça va fleurir, jusque dans les magazines indéglotiques, avant c'était l'apanage, des choses un peu élitistes, la naturopathie, l'hygiénisme, la médecine chinoise, etc. D'ailleurs, Veda, mais là c'est devenu très populaire sur les 10 dernières années, c'est très bien, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Pourquoi tu fais des toxines ? J'ai des toxines, des déchets, mais on ne sait pas trop. On va essayer de voir vers quoi ça renvoie, surtout que quand la médecine, généralement, parle de la naturopathie, c'est plutôt en se moquant, en disant, ça ne sert à rien de parler de détoxination, puisque le corps fait ça très bien tout seul, il n'y a pas à faire de cure de détoxination, ça ne sert à rien. Alors c'est vrai, et ce n'est pas vrai. La première partie de l'affirmation est vraie, c'est-à-dire celle qui consiste à dire que le corps fait bien son boulot, la deuxième partie de l'affirmation est fausse, c'est-à-dire qu'il le ferait suffisamment. Parce que bien évidemment, on est tous différents, nous sommes 17 dans cette pièce, nous sommes 17 avec des âges, des tempéraments, des patrimoines génétiques différents, des organes aussi différents, il y en a qui ont des petits reins, il y en a qui ont des gros foies, il y en a qui ont des assez méga-colons, des grandes ouvertures pulmonaires, d'autres un peu plus restreints. Donc on va voir. Alors la première chose, c'est que oui, le corps est prévu pour éliminer les toxines. Ce sont des toxines qui peuvent exister de deux manières, il y a ce qu'on appelle les toxines endogènes, et les toxines exogènes. Les toxines endogènes, c'est celles qui sont produites par l'organisme. A chaque fois qu'on vit, on produit du déchet, c'est normal. Il y a une combustion, si on déclenche de l'énergie, si on brûle des calories, et bien de la même façon qu'il y a un poil à granulés à côté, pour produire de la calorie, il doit brûler des granulés, il reste des cendres, qu'on va évacuer. Et bien le corps, c'est pareil. Nous produisons de l'énergie, nous sommes une machine à produire de l'énergie. Nous prenons un carburant, qui est l'alimentation, notre énergie vient aussi du repos. Nous brûlons tout ça, nous participons à des combustions, il y a des oxydations qui se font, on respire des gaz, on prend des nutriments, ça va dans la cellule, toutes ces informations-là sont traitées, rejetées dans le circuit sanguin et dans la lymphe, et ensuite vont être traitées, c'est au niveau endogène. Et donc ça va être traité par ce qu'on appelle des organes émonctoires, des organes filtres. Vous avez les poumons, vous avez les reins, le foie, on peut le mettre dedans, les intestins et la peau. Et pour les femmes, nous avons aussi le vagin, l'utérus, qui est un excréteur. Via les règles, les pertes blanches, etc., on ne va pas rentrer dans les détails. Donc nous avons ces portes de sortie-là, donc le discours de dire le corps élimine les déchets, il est vrai. En revanche, comme toute porte de sortie, il y a des limites, il y a des possibilités X dans l'équation. Et de la même façon que mon tube, enfin pardon, que, oui, la chaudière à granules, à un tube qui fait 130 mm de diamètre, eh bien, si je brûle beaucoup, beaucoup, je peux étouffer la cheminée si elle n'est pas adaptée. Eh bien, le corps, c'est pareil, je vais encrasser, ça va faire du bistre, ça va couler, ça va obstruer, ça peut déclencher le feu. Eh bien, le feu, c'est la crise d'acidose, c'est l'état pathologique primaire en naturopathie. Et donc, là, c'est là qu'apparaissent les toxines exogènes, donc endogènes intérieurs, exogènes extérieurs. Et ça va être quoi ? Ça va être la pollution de l'air qu'on respire, l'eau qu'on va boire, l'alimentation, la suralimentation qu'on va manger, voire le grignotage, ça va être le stress qui va générer des toxines, l'activité physique, la crise lactique notamment, le manque de sommeil, voilà, alors le sport va en produire, mais il va participer à en éliminer aussi, par le, on va dire, un grand renouvellement d'air dans les poumons, il y aura moins de volume d'air résiduel, et il y aura aussi un mouvement du système lymphatique, qui bouge entre 9 et 10 fois plus vite en activité qu'au repos, cette lymphe stocke une partie des toxines, c'est un liquide visqueux, gluant, qui bouge en parallèle du sang, et qui charrie des déchets tout autant que des informations sur le système immunitaire, l'infocyte T4, et puis NK de mémoire, et donc bien ces toxines sont envoyées par le sang, et la lymphe au rein, le sang évacue aussi des déchets par les poumons, il y a également les pores de la peau qui se dilatent, pour que par la sudation, ces déchets soient évacués, et tout ça, ça va générer des symptômes, ça va être une toux un peu sèche, un toux un peu grasse, ça va être du mucus, ça peut être aussi, puisqu'on en parlait sur la peau, des dermatites, l'eczéma, du psoriasis, voire même des abcès, des écoulements purulents, voilà, ce genre de choses-là, par les intestins, évidemment ça va être les selles, ça va se manifester par des gaz malodorants ou trop fréquents, des diarrhées, quand c'est vraiment trop congestionné, toxémique au niveau de cette sphère-là, et puis les urines, ça va être évidemment des urines très chargées, très abondantes, avec beaucoup d'acide urique dedans. Donc dire que le corps gère les toxines, c'est vrai, puisqu'il a été conçu dans la création pour cela, comme l'ensemble des mammifères. Nous sommes une usine à produire de l'énergie et à gérer les toxines, ce n'est pas un problème, le problème c'est quand il y en a trop, et donc c'est là où le monde médical souvent diffère, mais c'est notre spécificité parallèle à nous, en naturopathie, de dire que tout a une limite, et que la surcharge doit créer des décharges, et quand la décharge n'est plus possible, ces toxines ne sortent plus du corps, elles restent emprisonnées, enquistées, tuméfiées, et on va vers des états pathologiques, non plus primaires, mais secondaires, ou qu'on dit authentiques. Lorsqu'il y a un excès de toxines dans le corps, nous avons des crises relais éliminatives, c'est-à-dire que nous allons moucher, nous allons avoir des petits croûtes, des cristaux au coin des yeux, nous allons avoir un excès de serre humaine dans les oreilles, nous allons avoir plus de gaz, nous allons rôter, nous allons évacuer la selle, voire moins, si nous avons moins d'énergie nerveuse, et beaucoup de toxines, je reviendrai sur la notion d'énergie nerveuse, évidemment. Nous allons uriner jusqu'à nous brûler l'urètre, et nous allons transpirer acide, jusqu'à déclencher des dermatites. Et bien tout cela s'est traité de manière souvent symptomatique, en allopathie, nous allons donner un antibiotique pour l'infection urinaire, enfin pour la brûle urinaire, nous allons mettre de la cortisone sur la dermatite, nous allons donner un laxatif pour la constipation, ou un antidiarrhéique pour l'évacuation trop athée des sels, ou quoi d'autre ? Quelle j'ai oublié ? Je crois que c'est à peu près tout. Donc on va minimiser cela. Et si on ne change pas le volume généré de toxines, soit par le milieu intérieur, soit par le milieu extérieur, et bien ça va augmenter, et les ports de sortie vont s'en trouver de plus en plus réduites, et les organes de plus en plus fatigués. Donc si on demande le même volume de travail à un organe ou à un organisme, forcément il va s'épuiser, et donc les symptômes vont grossir jusqu'à l'apparition d'un état pathologique qui ne sera plus aigu et primaire, mais qui va être secondaire et chronique, et puis on va passer de petite dermatite de temps en temps jusqu'à un psoriasis ou un eczéma qui va devenir systématique et chronique. Même chose pour toutes les manifestations du corps. Alors quand on a ces informations-là en tête, évidemment que tout ce qu'on minimise et qu'on dit « c'est normal, c'est l'hiver » ou truc, ça nous semble avoir un autre aspect, un autre relief. Et puis on se dit « oui, c'est vrai, au final, souvent, quand j'ai la diarrhée, on appelle ça, je crois, un rotavirus, virus, et bien quand je fais la diète, je fais la diète, puisque de toute façon, ce que je mange, je l'élimine, et bien ça va mieux ensuite. J'ai remarqué aussi que l'été, j'avais moins d'eczéma et de psoriasis parce que je mange plus de fruits et de légumes. J'ai remarqué également que quand je mangeais moins de produits laitiers et de farineux, et quand je faisais un peu plus d'activité physique, mes sels étaient de meilleure qualité. J'ai remarqué aussi qu'en mangeant moins d'aliments sucrés et farineux, encore une fois, voire même légumineuses, et bien ma transpiration était moins abondante et moins odorante. Et bien on a des signaux du corps qui nous indiquent ce que notre corps peut gérer et ce qu'il gère avec difficulté. Bien sûr, ça nous renvoie aux médecins antiques et aux médecins moyenâgeux qui sentaient les urines, qui sentaient les sels, qui sentaient la sueur et qui observaient ce qu'on appelait les humeurs, la médecine des humeurs, donc la médecine hypocratique. Aujourd'hui, ça nous paraît sale, pour autant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des coprocultures, on fait des analyses de sel, on fait des analyses d'urine, on va prendre des échantillons de peau pour les analyser au microscope, mais on oublie ce que le bon sens nous indique, c'est-à-dire quand ça pue, c'est que c'est pas bon. Si on a des gaz malodorants, on se doute bien que la digestion n'est pas bonne ou qu'on mange trop. Si l'urine est trop foncée, irritante et malodorante, on se doute bien que les reins travaillent beaucoup. Si la transpiration est trop dense, abondante et malodorante, un peu grasse, on se doute bien que le corps évacue des choses qui ne sont pas « normales ». Donc, observer ces premiers signes-là nous montre quel volume de toxines le corps a à gérer et s'il est en capacité optimum de les gérer. La question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui se passe quand il ne peut pas gérer tout ça ? Eh bien, vous avez deux niveaux à respecter dans le corps, deux courbes pour lesquels prêter attention. On va dire même deux niveaux. Alors, vous avez d'acte au côté C, tout à l'heure, j'ai parlé d'énergie nerveuse. On n'a pas détaillé, on va le faire maintenant. L'énergie nerveuse, on va dire c'est celle-ci, c'est ma main droite. La force vitale. La force vitale regroupe la capacité du système nerveux à être en action et en réaction tout au sens que la puissance de vie qu'on a héritée au moment de notre création. C'est-à-dire au moment où le spermatozoïde de notre père et l'ovule de notre mère se sont rencontrés. Donc, rétrospectivement, trois et quatre jours de vie, ce n'est pas grand-chose. Et avec ce flux de vie-là extraordinaire, se rencontre, fusionne et donne un être hybride qui va vivre non pas trois ou quatre jours, mais trois ou quatre générations. 80, 90 ans. Incroyable. Et donc, ce flux de vie-là extraordinaire nous pousse toute notre existence au point même de nous priver de nourriture et de vivre, parce que nous avons un influx de vie incroyable. Vous pouvez vous priver de sommeil, vous pouvez vous priver de nourriture, vous pouvez vous priver même quelques minutes de respirer. Il y a une inertie de vie extraordinaire qui repose sur cette puissance qu'on dirait cosmique, qui appartient à la création. Et donc, fusionner à l'énergie nerveuse, nous appelons ça en hygiénisme la force vitale. Eh bien, cette force vitale, elle est propre à chacun, elle dépend de notre génétique et de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire les caractéristiques de notre hygiène de vie. Comment je dors ? Comment je mange ? Comment je gère mes émotions ? Comment je bouge mon corps ? Où est-ce que j'habite ? Qu'est-ce que je bois ? Comment je vis mon épanouissement en tant qu'être vivant ? Comment je pense aussi ? Quelles sont la nature de mes pensées ? Comment je relationne avec l'autre ? Bref, tout ce qui me constitue et qui a de l'influence sur moi. Ça, ça détermine ma force vitale. On va l'appeler F. C'est fondamental. Tout le travail pédagogique entrepris dans mes causeries ne vise qu'à une chose, augmenter le potentiel de la force vitale de chacun pour pouvoir répondre à ses besoins et correspondre au plus près à toutes les aspirations profondes dans la nature la plus sublime. Nous avons la force vitale et en opposition, nous avons le volume toxémique. Donc le volume de toxines que nous pouvons gérer et celles qui sont présentes dans notre organisme. Donc nous avons une force vitale ici, F, un seuil toxémique qui est là. On va dire T. Si j'ai des toxines, un volume de toxines inférieur à ma capacité de gérer ces toxines avec ma force vitale, tout est OK. Je suis bien. Et là, on est dans le cadre de la première affirmation de la médecine que je décrivais au départ. Oui, notre organisme avec sa force vitale et son énergie nerveuse peut gérer ces toxines grâce à ses 5 émonctoires. Pas de souci. Mais si je m'appuie langoureusement sur une génétique on va dire agréable, eh bien il se peut que je sois un peu indolent et que je me laisse aller une petite saucisse de morteau, un petit verre de genépi, un petit apéritif, un petit grignotage, une petite clope, un petit truc et puis hop, on monte les toxines et puis je dors moins et puis je respire un petit peu peut-être des choses que je n'aurais pas respiré et puis mon dos n'est pas top top. Alors je monte les toxines, je monte les toxines, je monte les toxines, je monte les toxines. Ce n'est pas grave parce que j'ai encore la force vitale, l'énergie nerveuse pour le faire. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte les toxines et là j'arrive au même niveau. Et je vais dépasser légèrement. Et là, je vais devoir, mon corps va m'imposer une crise relais éliminative pour décharger le surplus. C'est bêtement mathématique. On fait les niveaux, il faut faire vidange, graissage, comme dirait Désiré. Et je vais avoir les urines qui me brûlent et je vais déclencher des diarrhées, je vais avoir des dermatites et je vais cracher, je vais moucher, je vais expectorer et je vais décharger vers l'extérieur par un mouvement qu'on dit centrifuge. Je vais en symptômes et plus ma force vitale sera forte, plus mes symptômes seront violents, intenses. Donc c'est un signe pour nous de bonne santé. Et c'est ce que nous observons chez les enfants qui ont une vitalité incroyable et qui, eux, montent dans des températures extraordinaires, ils vomissent, ils ont des diarrhées, ils font des poussées au niveau de la peau, ils ont des urines très foncées et ça dure quelques jours et c'est fini. Et ils reviennent à un état normal, le temps que ce volume toxinique, une fois déchargé, revienne en dessous de la capacité à les gérer. Si je prends conscience que mon corps m'indique quelque chose par ces décharges, on va dire, c'est pas normal. Alors évidemment, je peux me laisser aller dans l'oubli en me disant pop, 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 je vais prendre les crèmes, les pommades, les antibios, les machins et je continue de jouir de manière hédoniste. Je prends, envoyer les antibios à gogo, voire même des compléments alimentaires naturels, à glouglou, prends le nuit essentiel, prends l'extrait de pépins, pamplemousse, l'argent colloidal, tout ce que tu veux. Allez, je fais bonbance, je m'en fous. Je jouis de la société de consommation et de tout ce qu'elle m'offre. Je consomme, je consomme, je décharge, je décharge, c'est pas grave, tant que j'ai les moyens de pouvoir annoublier cette consommation, je prends, je prends. Et donc hop, je joue sur mes niveaux, comme ça, comme ça, mais à un moment donné, c'est plus des crises aigues, ça va être des crises chroniques. Là, ça devient un chiant, c'est-à-dire que là, il y a un mouvement qui n'est plus centrifuge. Je n'ai plus la force vitale parce qu'il faut de l'énergie pour vomir, il faut de l'énergie pour déclencher des spasmes, il faut de l'énergie pour cracher, moucher. Je ne l'ai plus, j'ai trop tiré sur la ficelle, ma force vitale diminue et mon volume de toxines lui monte de plus en plus. Et bien là, je vais faire des symptômes qu'on dit sourds, ce sont les pires. Et donc là, c'est un mouvement centripène, tourné vers l'intérieur. Donc c'est-à-dire que mes toxines vont me faire dégénérer mes fonctions. On va parler de maladies auto-immunes, on va parler de maladies chroniques et puis tous les mots qu'on va qualifier en quoi ? Maladies de civilisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que là où il y a la civilisation, apparaissent et se développent ces maladies. Où il n'y a pas la civilisation, du progrès, vous n'avez pas ces maladies. C'est à se questionner. D'ailleurs, de la même façon qu'on va dire ouh là là, celui-ci, il est mince, voire il est maigre, et puis celui-ci est bien portant. Il porte bien des toxines, souvent. On n'est pas dans le jugement du physique, on est juste dans la représentation symbolique de l'individu. Et celui qui ne sera jamais malade, on va dire, il se porte bien. Puis du jour au lendemain, on va dire, il a une maladie grave. Il n'avait pas les capacités au niveau de ses ressources nerveuses de pouvoir déclencher des symptômes et d'éliminer ces toxines. Épuisé qu'il était. Et donc, il faut l'imagerie médicale pour constater que oui, il y a des graves problèmes à l'intérieur. Or, une personne qui est malade de manière aiguë de temps en temps, elle est malade entre guillemets de l'extérieur. Mais, elle se porte bien au fond. Ce n'est pas dire qu'il faut moucher, etc. c'est-à-dire qu'il est salutaire que l'organisme ait des recours pour se délester de ces toxines plutôt que de ne pas en avoir la capacité d'avoir des reins épuisés, d'avoir un foie trop congestionné, des intestins paresseux, des pores de la peau obstrués, une cage thoracique un peu trop versée et puis un volume d'air résiduel trop important pour ne pas gérer ces toxines. Notre responsabilité à nous, c'est quoi, là-dedans ? Un, de nous connaître. Connaître qu'est-ce qui nous constitue. Quels sont mes organes clés, quels sont mes organes filtres ? Quelle est l'alimentation la plus physiologique pour moi ? Quels sont mes besoins en sommeil ? Quels sont mes besoins en activité physique ? Quelle est la qualité d'air dont j'aurai besoin ? Quelle est la qualité de repos dont j'aurai besoin ? Est-ce que les siestes me sont favorables ? Est-ce que la retraite vers une diète très spécifique de temps en temps me fait du bien ? Est-ce que le massage est délassant ? Est-ce que la méditation, la relaxation, m'apporte ? Est-ce que je vis dans un contexte où mes relations sociales sont stressantes ? Est-ce qu'elles sont nourrissantes ? Est-ce que l'art m'apaise ? Est-ce qu'il m'aide à me développer, à me détendre et à me rendre plus alerte ? Est-ce que aussi, on va dire, mon contexte d'habitation fait que j'ai de la pollution sonore, de la pollution lumineuse, de la pollution au niveau de l'air ? Toutes ces choses-là, on doit connaître, on doit se connaître, nous et notre environnement. Et c'est ce que fait un praticien de santé digne de ce nom. Il questionne longuement l'individu pour savoir comment il vit, il parle des urines, il parle des selles, il parle des glaires et des crachats, il regarde la peau, il regarde les cheveux, il regarde les ongles, c'est un minimum, c'est un minimum absolu. Et ensuite, il va s'intéresser au lieu de vie, au contexte de vie. Si ça se prend la tête toute la journée à la maison et qu'on mange des plats préparés au micro-ondes, on passe à côté de grandes choses. S'il y a un train qui passe juste à côté de la maison et qu'il y a du radon juste en dessous, on passe à côté de grandes choses. Donc nous sommes une usine merveilleuse à produire de la vie, à perpétuer la vie, mais les fonctions ne vont pas s'effectuer de manière optimum selon qu'on aura une présence de toxines importante. Et donc c'est pour ça qu'on voit la qualité et la densité des spermatozoïdes diminuer par 2 chez l'homme ces 15 dernières années, qu'on voit des difficultés de procréation et que lorsqu'on entreprend des modifications dans son hygiène de vie, ça se métamorphose. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de maladies chroniques lourdes apparaître parce que nous avons un environnement extrêmement pollué, nous avons une alimentation qui est de moins bonne qualité, nous nous reposons moins, nous faisons moins d'activités physiques, donc nous générons plus de toxines avec des difficultés grandissantes à les faire évacuer. Donc la sagesse voudrait qu'on s'intéresse à tous ces domaines-là et qu'on prenne dans notre quotidien très rythmé, voire surmené, des plages où nous sommes disposés à avoir des diètes spécifiques, où nous faisons des cures de sommeil, des cures d'air pur et surtout des cures au niveau diététique pour désencrasser ces organes-là. Donc oui, le corps humain est fait, designé pour éliminer des déchets et absolument non, il ne peut pas le faire dans le contexte dans lequel nous sommes sans que nous y portions de l'attention au niveau de nos actions et au niveau de notre contexte et ça, ça repose sur deux choses pour nous, c'est un, se responsabiliser et deux, la connaissance et puis je dirais mettre tout ça en joyeuse harmonie pour s'astreindre à ne plus avoir de toxines encombrantes mais avoir un grand espace de circulation à l'intérieur de l'organisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !